Pour Michel Diang, Adjira Bissar et toutes les autres Depuis le mercredi 18 août 2021, Michel Diang effleure dans le cimetière Cadir de Ziggyn Shore. Elle est partie, sans revoir son enfant, un beau bébé de sexe masculin, né prématuré. Pendant que sa maman agonisait, l'enfant cherchait ses premiers repères dans un coin de la crèche du centre hospitalier régional de Ziggyn Shore. Il ne le sait pas encore, mais il est le fruit d'un horrible viol. Il apprendra plus tard, quand il sera grand, que son grand-père est aussi son père. Que sa mère, qui n'avait que 22 ans, avait subi les assauts de son oncle, l'ami Nen Dao, dans le domicile familial. On lui expliquera aussi le plus douloureux de son histoire, en lui donnant la vie, sa maman a eu des complications, et, finalement, elle est retournée là où toute vie a commencé. Pourtant, pour Amina Badiyan, sa frêle maman, qui subissait les assauts de son oncle, un ancien militaire, pouvait choisir de ne pas choisir d'être une victime. Dans la logique de la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal, si Michelle a été violée, c'est parce que Dafke Onéka Hache. Elle l'aurait donc voulu comme Binta Kamara qui, dans le secret d'une chambre à Tamba, a lutté de toutes ses forces avec Tamsir Sané qui a fini par l'étrangler. Elle l'aurait voulu comme ses enfants défavorisés de Kermbe Foll, transformés en objets sexuels par Brice Ternet. Elle l'aurait voulu comme Adjira Bissarki, dans le salon de massage, suite beauté de Ndei Kadei, a été violée. En tenant ses propos irresponsables, Amina Badiyan a fait pire que tous les violeurs présumés. Si ces derniers se cachent le plus souvent pour exécuter leur crime, elle, femme de surcroît, a pénétré une seconde fois la mémoire des victimes devant la face du monde. Sous-titrage ST' 501